On va, si vous voulez bien, commencer la seconde table ronde avec plusieurs intervenants que sont... Alors, nous avons la chance d'avoir Jordi à nouveau. Quelle chance, tu es encore là jusqu'à... encore un petit peu. Nous aurons donc Pierre-Louis aussi. Pierre-Louis qui va peut-être, mais qui n'est pas tout à fait là, mais qui va arriver et qui, en effet... et puis aussi, donc... Alors, Guillaume de Lemazur, qui a... On n'est pas là ? On va arriver. Allez, ça va venir. En tout cas, Claude Nolen... Alors, ça, c'était la cheville essentielle de cette histoire. Je sais que Claude se demandait ce qu'il raconterait à une table ronde, mais je serais bien étonné qu'avec un titre pareil, c'est-à-dire stratification et palimpseste, un historien n'a rien à dire. Je serais très, très, très étonné. Mais palimpseste, c'est-à-dire palimpseste, vous savez, pour les étudiants qui ne sont peut-être pas familiers de ce genre de notion, palimpseste, vous savez, c'est ces anciens parchemins qu'on effacés chaque fois qu'on réécrivait quelque chose dessus, n'est-ce pas ? Et l'idée peut-être, un coup d'éponge qui fait tout disparaître, au lieu de stratification, qui, au contraire, les différentes couches, les unes sur les autres, n'est-ce pas ? Les couches archéologiques, par exemple. Je pense toujours à ces... quand je parle de stratification, il vient toujours à l'esprit un palais à Naples, que je connais bien, parce que c'est la faculté de philosophie et de l'être, dans les substructures, vous avez les murailles de la Grèce antique, de la Grande Grèce, qui sont là, et puis, progressivement, vous avez des maçonneries romaines, et puis vous avez des maçonneries du Moyen-Âge, et puis ensuite, plus vous montez, vous arrivez dans les petits salons avec des décors du XVIIIe et des peintures, vous comprenez ? C'est ça, la stratification. Alors, Palamesès, stratification, et puis, naturellement, avec, puisque c'est la seconde table ronde, avec, si c'est possible, pour, voilà, reconsidérer, pour un renouveau, bon, pourquoi pas, des stratégies opératoires. Et quand j'écris stratégies opératoires, c'est vrai qu'on m'a fait remarquer qu'il y a un côté un peu italianisant, stratégie opérative, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, malgré tout, on comprend bien ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les situations, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que, je vais même intituler cette table ronde avec un esprit provoque, peut mieux faire ? Oui, peut-être, en effet, on peut toujours mieux faire, n'est-ce pas ? Est-ce que, voilà. Et donc, sur cette question, donc, Palamesès, stratégie opératoire, et donc, elles sont arrivées entre-temps, donc, Guillaume de Le Masieu, donc, l'agence à Colmar, et qui, demain, nous guidera, puisque était associée cette agence dans la réalisation du musée Wunten-Linden, que vous savez, à Colmar, et puis aussi, donc, Pierre-Louis, qui est ici actif, donc, pour la BNU nouvelle, n'est-ce pas ? Donc, voilà, la table ronde est au complet, et donc, alors, pour commencer, qui est-ce qui veut me parler en premier sur cette question de palimpsestes et stratification, et sur les, peut-être, au renouveau de stratégie, bon, les stratégies opératoires, elles peuvent venir, peut-être, dans un second temps. Donc, au fond, si on met ceci, peut-être, en résonance avec ce qu'on a vu ce matin, palimpsestes ou stratification relativement à la BNU, ou bien le palimpsestes, peut-être, Chorsy, si tu veux commencer ? Comme vous voulez. On se lance. On se lance. Alors, pour moi, ce terme palimpsestes, comme vient d'être évoqué, je pense que presque tous les termes de langage culturel, ils sont toujours, il est possible toujours son application dans l'architecture et dans le développement des bâtiments historiques, ou simplement les bâtiments anciens. C'est-à-dire, l'architecture devient un métier créatif et culturel qu'il permet, quelquefois, avec une certaine légèreté, une chose évanescent, mais que, comme notre métier, il est tellement libre, tellement de mesures universelles, je pense que permet, sans être fausse, de vraiment penser que ce que vous avez vu ce matin dans le palais du tribunal, on pouvait penser à palimpsestes. On a parlé de choses de différentes époques. Les palimpsestes, aussi, évidemment, c'est, comme vous disiez, c'est effacés. Là, peut-être on efface, mais en même temps, on garde. C'est-à-dire, et aussi, pour des architectes déjà de mon âge, les palimpsestes, on a fait, pendant beaucoup d'années, dans notre bureau, avec les désins de plans qu'on faisait sur, comment on dit en français, et après, on effaçait avec un gilet et il sortait des choses. C'est-à-dire, ça, c'est incroyable, mais c'est très rassant dans le sens historique du terme, non ? Les jeunes, ici, savent ce que c'est le gilet, et puis le rasoir et le papier calque, c'est l'antédiluvien, c'est l'ancien régime. Vous entendez la lame de rasoir sur le mur ? Oui, oui. Et qu'il faut être très attentif pour ne détruire pas, faire un trou. Un trou, bon, il était vraiment extraordinaire. Et c'est une raison, comme on parle de palimpsestes aussi, il dit qu'il commence cette idée d'effacer par une raison d'économie. Dans l'Antiquité, l'absence de papiers et tout ça, il faisait qu'on réutilise. Alors l'économie, il était aussi à l'origine de cette attitude de profiter, de réutiliser les papiers, et c'est le même terme, de réutiliser les bâtiments. Les bâtiments, toujours, ils ont été réutilisés. Bon, pour élargir un peu les termes, je me permets de porter, ce sont quatre ou cinq images, toujours de notre agence, parce que pour moi, que je suis surtout un praticien du métier, je ne suis pas un théoricien, je peux être plus fidèle à ce que je peux raconter si je m'appuie sur des choses qu'on a fait nous-mêmes, non ? Ce n'est pas un désir de montrer toujours ce qu'on fait, mais c'est la façon de montrer de façon plus sûre. Ça, par exemple, on pouvait parler aussi des choses qui sont présentes, qui sont apparemment anciennes, mais qui ne sont pas anciennes, et qu'il y a des couches, des choses qu'on ajoute sur un escénario que nous avons trouvé. Tout ça, c'est très récent. Ça, j'ai passé seulement en photo, ce sont trois gares de métro qu'on a fait à Barcelone très récemment. Mais que nous avons travaillé sur cette idée, parce que quand nous avons visité le site, qu'il était le travail déjà fait pour les ingénieurs, pour les tunnels, pour les queues, etc., nous nous sommes trouvés autrefois avec la présence et la charme que pour nous il y a toujours l'existant. Alors, vous pouvez faire translation autrefois au palais de justice de Strasbourg de ce matin. Ici, par exemple, nous avons été énormément émis par la présence de béton de différentes qualités, par la présence d'éléments horizontaux qui faisaient l'appui entre les murs avant qu'ils n'étaient pas couverts et que ces éléments, sinon tout, la plupart, on pouvait les enlever. Et alors, on a travaillé dessus de ça en ajoutant les escaliers mécaniques. Et on a dit, bon, on va faire un travail avec, évidemment, l'obligence. On va faire, évidemment, ce que la maîtrise d'ouvrage demande, le confort, la technique, l'acoustique, tout. Mais on a vu que cette ambiance, il avait une chose extraordinaire, un peu, je disais, plus qu'architectonique, géologique de l'intérieur. Alors, si on peut que les personnes qui descendent à l'intérieur de la terre, que c'est le métro, ils ne trouvent pas des finitions, peut-être très bonnes, mais qu'ils cachent tout, qu'on y a de la possibilité d'exprimer d'ici, on va travailler avec ça pour ne pas les détruire. C'est autrefois un exemple de stratégie, vous parlez de stratégie, d'opération, d'opérationnelle, de tout ça. Ici, c'est la stratégie, mais toujours, pour moi, dans l'architecture, ce qui est le plus important, ce n'est pas le programme. Comme on peut dire, c'est le palais de justice, c'est un programme. Mais après le palais de justice, imaginons un palais de justice tout nouveau, comme vous avez fait. mais après le programme, le programme, il n'a pas de forme. Peut-être le plus proche de la forme, le contexte. Et alors, et ici, c'est un autre exemple de contexte, que c'est l'intérieur, l'intérieur fosse de la Terre, parce que ça, il est fait pour les ingénieurs. Ce ne sont pas des cavernes naturelles qu'il y a. Non? Ça, je serai très rapide. Une autre chose, le Musée Picasso, à Barcelone, non? Ça, il a été un travail, on a travaillé là depuis 35 ans, en plus, et je vous montre là un bâtiment annexe, que c'est pour la bibliothèque et les centres d'études, où vous voyez des façades anciennes des anciens palais de la centre-ville, ancienne ville de Barcelone. Là, entre un tour de béton, que c'est un escalier que nous avons ajouté, pour des raisons, parce que le bâtiment, il a été, chaque fois, plus grand maintenant, c'est un musée de 13 500 m2, alors on doit ajouter ça, on ajoute un bâtiment nouveau, on place une chose aux côtés de l'autre, c'est-à-dire, c'est une autre stratégie, on peut dire, d'anciens et nouveaux, avec des nouveaux, dans ce cas, que c'est ce petit bâtiment, qu'il est absolument nouveau, mais qu'il s'intègre dans une histoire d'anciens et nouveaux. Ici, on voit encore plus, de façon plus tendue, cette vis-à-vis entre l'ancien et le nouveau, non ? J'essaierai très rapidement, mais, et ça, je pense que c'est la dernière image, c'est une autre stratégie de contexte, que c'est une maison qu'on vient définir, je vous racontais avant, non ? Pour l'instant, on ne la voit pas encore. C'est ça, ah, que c'est une maison dans un petit village tout près de Grenoble. Ah oui ! Ah, vous l'avez vu dans la conférence de Daria, non ? De ma société. Et, bon, c'est aussi cette présence de la maison qu'il ajoute un signe presque organique parce qu'il bouge un peu comme un bâche quand il tourne la tête, non ? Dans un extérieur de la montagne verte, et cette coupure-là avec les jardins d'hiver, etc. Et ça, on voit la stratégie pour être, avoir des disciplines avec le titre de la table ronde de la stratégie des trous, que c'est un grand thème de l'architecture que peut-être dans l'architecture classique de façon évidente. Dans la contemporaine, on a, maintenant, on retourne à soigner ça, non ? Mais on a passé beaucoup de, on connaît beaucoup de bâtiments qu'on, ils s'échappent de la composition des trous avec des stratégies qui sont pertinentes, c'est magnifique, mais quelquefois tu vois que c'est un désir ou cette peur d'arriver à composer, que c'est une chose de tout le temps, de toutes les compositions architectoniques, mais aussi pictoriques, aussi des sculptures, de tout composé. Et bon, ça c'est et ça c'est ce que j'avais porté pour après la avoir des autres sources d'informations pour parler de façon plus générale sur les stratégies, non ? Merci de ces projets qui, je crois, sont autant de pièces à conviction versées au débat. D'après ce que tu dis, j'en dis, j'ai la sensation que, voilà, tu peux, puisque tu as parlé en effet, Palimpsest, tu as parlé de stratification et en somme, d'après ce que tu dis et ces images, peut-être, ce que ça m'inspire, c'est qu'en somme, tu es, voilà, le projet de reconversion serait à mi-chemin, voilà, selon une échelle qui est difficile exactement où est-ce qu'on met le curseur, entre Palimpsest et puis stratification, je veux dire, celle des couches qui t'intéressent, ce qui, voilà, qui peut avoir un potentiel qui mérite d'être mien, parce que, on a été très très frappés par ces images de la, on a du mal à imaginer dans quelques villes de France que ce soit, des stations de métro aussi osées, n'est-ce pas, je vois ce qu'on fait à Naples en ce moment, par exemple, voilà, il y a des expériences qui se font en différents lieux en Europe, je ne vois pas tout à fait, y compris dans le métropolitain parisien, quelque chose qui, à Châtelet-Léal, ou quoi que ce soit, qui ressemble à, voilà, on est plutôt dans le capotage, dans le, c'est tout à fait, donc, voilà, merci pour cette, est-ce que, alors, est-ce que, qui voudrait, ah, je vois que, Klaus, attends, excusez-moi, vous, je veux dire, oui, tout le monde, ça marche, on ne sait pas, on vous entend, n'est-ce pas, ça va, oui, on entend, tant mieux, bon, les définitions, palimpsestes et strata, il faut dire, pour l'architecture, palimpsestes, je ne trouve pas très heureux, une fois effacée, l'architecture est perdue, et, il n'y a plus rien, et, même, luminosité ultraviolette, ou quelque chose qui, bien pour les palimpsestes, sur un parchemin, pour l'architecture, il y a, peut-être, des fouilles, mais, c'est, bon, mais, les strata sont, normalement, pour les fruits, et, je me demande, le rôle d'architecte, est-ce qu'il regarde les strata, comme un archéologue, qui regarde, qu'est-ce qu'il y a, comme succession, je ne sais pas, Romains, Byzantins, etc., ou, qu'est-ce qu'il fait, et le rôle d'architecte, j'ai lu, j'ai lu quelque chose, de quelqu'un qui a travaillé à Strasbourg, peut-être, vous connaissez encore, c'est Guéorque de Hillon, il y a 100 ans, il était, les grands historiens, d'art, à Strasbourg, à l'université, il a eu cette grande bagarre, avec Karl Schäffer, autour du château d'Heidelberg, d'accord, pas restauré, mais conservé, et il a écrit un texte, que ma femme a traduit, heureusement, que j'aimerais bien citer, pour le rôle d'architecte, mais ça commence, en allemand, chez des Hieu, et c'est un peu, là, je ne sais pas, parce que c'est une profession qui existe, presque, comme je ne connais pas, très bien, en France, Bau von Scha, c'est-à-dire, un architecte, qui s'occupe, des strata, des bâtiments, l'histoire du bâtiment, oui, l'archéologie du bâtiment, l'archéologie, oui, l'archéologue, de bâtiment, lui aussi, aussitôt, bon, c'est maintenant la citation de Géorque de Hieu, aussitôt qu'il a maîtrisé les tâches d'une restauration, est quand même, avant tout, architecte, et par là même, un récréateur. Qu'est-ce que c'est donc qu'un architecte, et quel est le rapport qui l'entretient en tant qu'architecte avec les bâtiments du passé ? Lumière ici, c'est pour moi un peu difficile, mais on va arriver à la fin. Il ne peut cependant vis-à-vis des œuvres d'art du passé que se comporter comme un chercheur, avec empathie, mais non comme un créateur. Merci beaucoup. L'opposition tellement citée, architecte, historien d'art, apparaît au moment où l'architecte est appelé à porter la main d'une manière quelconque sur un monument historique pour le conserver, pour le compléter, pour le reconstituer. L'expérience montre que dans ces cas, il est impossible à beaucoup d'architectes de dissocier dans les esprits leurs fonctions de chercheurs de leurs fonctions esthétiques de créateurs. Ce qu'ils voient dans leur esprit en tant qu'artistes créateurs devient pour eux une certitude scientifique. C'est une confusion parfaitement compréhensible du point de vue psychologique, mais un danger extrême pour les monuments. Et je trouve que c'est aujourd'hui encore valable que la modestie et le respect contre les choses qui sont faites est aussi un atout d'un bon architecte. En allemand, on a un mot, je ne sais pas, j'ai essayé avec Didier aussi de le traduire, behutsam. Ça veut dire préconscientusement, prudemment, doucement, tout ça. C'est comme comme le berger avec les moutons. Il fait ça doucement et il regarde que tout va bien. et il faut quand même voir que l'histoire pour nous, architectes ou non, et les strata qui sont dans toutes les maisons de Strasbourg, qui sont tous hybrides d'ailleurs, comme vous voulez le savoir, les strata sont le seul d'où on peut vivre comme quelqu'un qui a une histoire derrière soi. Ce matin, j'ai entendu par hasard une émission, une maison à Colombage du 15e siècle près de Heigalloch et si maintenant on croit qu'on peut transformer ça pour avoir la modernité dans ces pauvres bâtiments, qu'est-ce que reste comme trait d'histoire, comment on sait après comment on construit, qui raconte les choses que cet témoin d'histoire nous peut raconter. C'est une vraie parabole cette histoire de la maison du 15e siècle et comment en effet on a trop souvent l'exemple hélas même pour des objets moins anciens si on n'accepte pas d'avoir un petit peu froid, si on n'accepte pas de vivre un petit peu à l'ancienne et là ça ne font plus rien de la maison, il faut l'oublier. Allez, c'est une... Merci de cette évocation très empreinte évidemment peut-être de pessimiste en tout cas de pessimiste si ce n'est de nostalgie. Il me tarde de donner la parole peut-être parce que je crois que Pierre-Louis aussi a un train quelque part n'est-ce pas ? Oui mais bon je préférerais parce que je ne suis plus décalé par rapport alors on va peut-être est-ce que Guillaume tu veux relever le flambeau de cette interrogation sur Palimpsest de stratification et de stratégie opératoire je vais être décalé complètement. Tant mieux tu as toujours été ça se fait alors du coup quelques images je ne pensais pas quand j'étais l'image mais là ça s'impose. est-ce que c'est facile de... oui on met c'est la même chose je crois parce qu'en fait moi j'ai le plus grand respect évidemment pour tout ce qu'on a évoqué notamment pour le projet qu'on va montrer demain à Colmar mais notre agence n'est pas à Colmar elle est à Mulhouse et ça c'est du stratifié non 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 justement c'est ça ce que je voulais montrer c'était ça parce que parfois moi ce qui m'avait intéressé dans l'appellation c'était pas justement stratification et palimpsest c'était les stratégies parce que de temps en temps on a abordé le sujet en parlant de fenêtres et de nécessité d'ouvrir la fenêtre de temps en temps on se retrouve avec des bâtiments dans des contextes qui nécessitent qu'on soit inventif d'un point de vue financier et avec des bâtiments qui méritent qu'on les laisse tranquilles et qu'on les stratifie pas en fait tout simplement nous en ce moment on travaille sur un projet qui m'a un peu ouvert les yeux sur ces questions là c'est un projet qui est dans l'ancienne SACM une immense halle industrielle dans laquelle il s'agit de de venir apporter une école du numérique enfin une espèce de mini projet de Niels à Paris c'est qu'on parle quand même de 10 000 mètres carrés et on a la chance à la fois d'être dans une ville qui est coincée entre Bâle et Colmar et qui n'a pas de sous et qui doit inventer des nouvelles stratégies parce qu'on ne peut pas là-bas à Mulhouse construire pour 3-4 000 euros du mètre carré et du coup ça nécessite d'être ingénieux et on a la chance d'avoir un bâti qui est de cet ordre-là ce genre de choses des bâtiments incroyables dans lesquels pour moi il ne s'agit pas d'intervenir en réécrivant en cassant en enlevant l'intérieur en faisant du façadisme comme j'ai entendu précédemment alors il se trouve que certains de ces bâtiments sont réécrits de cette manière-là actuellement il y a une intervention ici mais pour d'autres raisons parce qu'on y fait du bâtiment dans lequel l'ensemble des planchers ont été démolis et le bâtiment est réécrit complètement avec simplement une préservation de sa façade nous nous travaillons dans celui-ci et là la stratégie est complètement différente on a quelque chose qui est une espèce de cathédrale industrielle et donc dans laquelle on vient simplement je vais aller très vite parce que ce n'est pas le but de l'opération mais on vient simplement poser des nouvelles fonctions en utilisant le bâtiment comme une enveloppe c'est-à-dire qu'on vient y insérer des fonctions et simplement essayer de retrouver la pureté de ce qui a été au fil des ans dénaturé je vais vous l'illustrer après j'éteins l'ordinateur c'est-à-dire que par exemple le bâtiment il ressemble à ceci actuellement on va simplement le rendre un petit peu plus sympathique et à l'intérieur voilà à quoi il ressemble parce qu'il a été revisité alors pour le coup on ne peut pas parler de strates mais plutôt de verrues qui sont venues se loger au fur et à mesure dans le bâtiment donc retrouver une architecture simple une écriture architecturale mais basée sur une certaine humilité où on remet le matériau à nu on ne fait que peu d'intervention avec peu de matériaux et c'est particulièrement frappant quand on a des bâtiments de ce type là comment les utiliser en simplement en y glissant des boîtes j'aime pas du tout cette image mais on fera mieux mais c'est particulièrement frappant quand vous vous rendez compte que au fur et à mesure du temps nos prédécesseurs ont réussi à transformer ça c'est l'intérieur du bâtiment que j'ai montré tout à l'heure donc ils ont réussi à le transformer on va travailler à enlever tout ça et je remets l'image d'avant oui on a réussi à transformer le cathédral industriel bâti en 1836 en un bâtiment de bureau qui pourrait être dans n'importe quelle zone commerciale donc la stratification ou l'intervention sur des bâtiments elle n'est pas forcément toujours positive elle peut prendre ce tour là à nous architectes après lorsqu'on nous confie un programme qui est inventif comme celui-ci parce que le programme sa beauté en l'occurrence c'est qu'il est très flexible donc il permet avec un minimum de moyens de venir nettoyer le bâtiment lui enlever ses faux plafonds tout ça et retrouver son écriture de base si je fais la boucle avec l'objet pour un renouveau des stratégies opératoires ça nécessite évidemment à la fois de travailler sur un bâti qui le supporte avec un programme qui peut supporter ce genre de stratégies qui sont économes en moyens mais c'est une autre attitude architecturale que celle par exemple de la BNU que vous avez vu ce matin ou d'autres bâtiments dans lesquels on investit assez massivement et finalement on aboutit à une deuxième version du bâtiment là on va quand même se rapprocher du bâtiment d'origine et ce qui est intéressant c'est dû au fait que le bâtiment d'origine était tellement bien fait d'une certaine manière il était tellement capable il pouvait supporter une autre une autre programmation ce qui n'est pas toujours le cas ça je ne sais pas si vous l'avez abordé alors ça c'est vraiment merci je déplace le débat non non pas du tout merci de cette intervention qui colle de très 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 près à nos interrogations revenir en effet vers une sorte d'intégrité de l'édifice mais sans doute aussi grâce à un type de programme qui un type de programme qui fait que c'est possible quand on a 600 étudiants à asseoir dans un établissement dans lequel il est question de conserver des ouvrages qui a été comme hiver il s'agit malgré tout d'assurer le confort des gens qui doivent bosser c'est pas tout à fait la même situation que la situation que tu as décrite ou dont on parlait tout à l'heure n'est-ce pas cette muséographie qui est nouvelle en Suisse n'est-ce pas plusieurs exemples que je pourrais décliner n'est-ce pas il s'agit de des ouvrages faits par Christophe Amsler qui est très connu pour ça bon alors ce sont des musées qu'on visite en Gans et il n'y a pas nécessairement de carte postale il n'y a pas nécessairement de toilettes ni de vestiaire ni de choses comme ça c'est rustique parce que c'est architecture avant tout architecture Uber à l'os c'est ça le principe et donc il y a deux exemples non je plaisante un peu mais Christophe est un ami donc il m'entendrait il serait voilà je réponds ce que je raconte c'est deux exemples il y a le château de Nyon en Suisse entre Genève et Lausanne et peut-être plus spectaculaire encore le château de Valère à Sion dans la vallée du Rhône je vous recommande absolument la visite de ces édifices le principe c'est de les tempérer de voilà de aller un peu rendre possible mais cependant en limitant absolument n'est-ce pas tout ce qui est voilà et ça permet de conserver les menuiseries anciennes et ça permet de conserver les viserages de 3 mm et ça permet toutes sortes de choses à Nyon on a décidé qu'il y avait une salle qu'on pouvait en effet tempérer une seule dans tout le château voilà et c'est un château que donc par conséquent on peut visiter de fond en comble c'est-à-dire des caves jusqu'à la pointe du comble tout est accessible il y a un demi-étage technique alors on le voit au passage on voit il y a une armoire qui contient bon mais ça ce sont des choses dans des circonstances je ne suis pas très très sûr qu'on soit encore tout à fait et du reste je vois très bien chez Christophe Amsler on va chez lui l'hiver je viens avec des épaisseurs voilà il habite de cette manière-là il est très militant si vous voulez et il ouvre la fenêtre quand il fait chaud il ferme ses volets la nuit n'est-ce pas pour garantir en effet un petit peu voilà c'est comme ça c'est ce que m'inspire ton intervention que oui on n'en peut plus dans des édifices même le je ne dirais pas du mal de Badenbach où je suis mais c'est vrai que je regrette l'existence dans une vieille maison strasbourgeoise n'est-ce pas de tout à coup de parois en toque on n'en peut plus de ces épaisseurs cette image n'est-ce pas performante de ces bureaux on sait bien que tout est on a envie de tout arracher n'est-ce pas voilà mais est-ce que c'est possible comment rendre la chose bon j'invite ceux qui viendront à Luther Linden demain à prendre quand même leur manteau ah c'est ça ça caille là-dedans parce que il fait froid et on sort dans le poit pour l'air d'une pièce à l'autre ce qui est très similaire à ce que fait Christophe Hansler que j'ai lu également en conférence et c'est vraiment très intéressant d'ailleurs ça fait le lien avec la surcharge de fluides et de dont vous parliez dans la carrière précédente mais le même Christophe Hansler est aussi l'auteur de cette transformation du temple de Nyon en salle de rock enfin j'exagère parce que je pousse le bouchon très loin mais c'est vrai qu'on peut y donner et là en effet on n'a pas hésité à pratiquer des interventions assez violentes pour rendre la chose possible et là c'est qu'on a pensé que l'architecture ne primait pas sur l'usage de ce temple qui devait pouvoir être accueilli à toutes sortes d'activités c'est une question néanmoins Jean-François dans cet établissement que je viens de montrer il y aura 600 étudiants et ils n'auront pas froid mais ils n'auront pas froid à l'endroit où il ne faut pas avoir froid dans leur salle de cours lorsqu'ils se déplaceront dans le grand hall comme on a vu tout à l'heure la température garantie c'est 12 degrés voilà 12 degrés garantie c'est-à-dire que deux semaines par an il fera peut-être 12 degrés le reste du temps il fera tout à fait ça sera tout à fait tempéré mais c'est une stratégie puisqu'on parle de stratégie une stratégie d'intervention qui est basée sur ne pas satisfaire en tout moment de l'année voilà 22 degrés dans toutes les pièces dans tous les départements dans tout l'ensemble de 12 000 m2 ce qui aura été suicidé donc on peut aussi lorsque la maîtrise d'ouvrage le veut l'accepte intervenir sur un bâtiment sans le customiser en lui rajoutant un bâtiment ancien je veux dire en lui rajoutant toute cette machinerie qui va le transformer totalement il y a une question ou un complément oui volontiers alors est-ce qu'on peut passer à ce micro c'est pour une question de voilà volontiers alors j'allume j'allume cette chose non non c'est pas ça c'est parce que en fait c'est tout ça c'est filmé enregistré vous êtes sur table d'écoute oui après j'essaie bien on va voir comme vous voulez non vous répondez il faut appuyer pendant 4 secondes du temps sur le bouton rouge 4 secondes c'est un surprise pour ce que je veux dire c'est un surprise il faut le dire tout de suite on n'en peut plus absolument patient et voilà les 4 secondes sont écoulées alors je donne à l'autre auto-destruction parce que vous l'avez fait avec nervosité c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave je voulais juste deux compléments sur le net un très bel exemple c'est les abattoirs de Madrid où il y a aussi cette idée de pouvoir chauffer des éléments qui ont besoin seulement les éléments qui ont besoin d'être chauffés et toutes les surfaces de circulation les surfaces d'évolution sont laissées alors évidemment le climat est peut-être un peu moins rude qu'un nion ça caille à Madrid mais en tout cas voilà mais ça il faut quand même reconnaître que c'est vraiment quand la démarche est acceptée par le maître d'ouvrage ou en tout cas est initiée par le maître d'ouvrage là en l'occurrence c'était une problématique financière c'est qu'on avait très peu d'argent pour rénover ces abattoirs donc qui dit peu d'argent dit besoin d'ingéniosité de la part de l'architecte donc je pense que c'est le même genre d'histoire et ça donne des exemples où finalement on se retrouve avec ce qu'on a vu dans l'exemple de la station de métro devant une sorte de vérité du bâtiment on est presque obligé de laisser parler le bâtiment parce qu'on n'a pas l'argent de le recouvrir intégralement et c'est pour le mieux d'ailleurs on n'a pas les moyens de le capoter intégralement pour recréer un bâtiment dans le bâtiment et pour donner un contre-exemple une étudiante l'année dernière hier dans notre atelier de diplôme nous a montré l'exemple d'une minoterie à Nantes que je vous engage tous à aller regarder en face de l'île de Nantes là où sont installés les éléphants une très belle minoterie en structure NBIC qui a été isolée par l'extérieur ça vaut vraiment la peine isolée par l'extérieur ITE ça va pas ITE donc ah oui isolée par l'extérieur et tu montrais des bureaux qui de l'intérieur comment transformer une cathédrale en bureaux complètement standards ben là on a la même chose mais alors de l'extérieur c'est absolument fascinant de l'aideur et de tout ce que l'époque peut produire comme 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 l'aideur comme catastrophe il y a une autre pessimiste qui veut dire des choses plus gaies alors pour passer de oui est-ce que alors maintenant on va peut-être comme tout à l'heure donner la parole au public à la salle qui veut rebondir alors non mais j'ai pas envie plus tard je sais pas j'ai pas obligé quand même attends je fais une table ronde quand même qui veut éventuellement rebondir évoquer ces questions là cela dit tu évoquais cet exemple sinistre hier malgré tout tout près de chez moi ici dans la petite France c'est ça que ça s'appelle c'est ça j'ai vu de l'ITE avec épaisseur de laine de roche et ensuite par dessus scotché des pentes bois oui 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 ah bon j'avoue j'étais un peu un peu justement à la veille de journée d'études sur ces questions là je me suis dit oh c'est embêtant justement là oh zut c'était désagréable ça va alors allons on va commencer vous allez voir on va redire des petites choses non mais on peut poursuivre aussi sur cette question de la technique moi je trouvais ça fascinant justement sur ce projet là on a commencé à discuter avec les ingénieurs sur faut-il isoler à l'extérieur à l'intérieur et ainsi de suite et pour se rendre compte à la fin enfin pour faire une proposition en tant qu'architecte qui était d'assumer évidemment l'apparence extérieure du bâtiment pour ne pas faire le coup de la minoterie mais de l'assumer aussi à l'intérieur parce que tout le monde vient à cet endroit là pour être dans un loft à l'américaine et nos ingénieurs nous essayait absolument de nous faire doubler le bâtiment par l'intérieur pour un gain qui pour un locataire était de l'ordre de 5 euros par mois ce qui est ce qui est énorme et on a évidemment une responsabilité il ne faut pas gaspiller tout ça mais l'architecture coûte quand même quelque chose et il faut peut-être savoir aussi le payer en tout état de cause à un moment on en était venu à accepter l'idée d'isoler par l'intérieur et un de nos intervenants qui connaissait le travail de Christophe Amsler nous a fait remarquer qu'en faisant ça on allait perdre l'intégralité des structures bois parce que lorsque vous faites ça en fait le point de jonction entre les poutres bois et l'endroit où elles viennent se ficher dans les murs en briques on change le point de rosée du coup le bois pourrit à cet endroit là et il y a des énormes problèmes d'affaissement dans certaines structures avec l'ensemble des poutres qui lâchent et tout ça pour avoir gagné 5 euros par mois et là enfin il faut mettre les choses en perspective et le problème c'est qu'effectivement depuis quelques années on est devenu évidemment tellement ayatollah d'un espèce de confort thermique tupperware où on garderait la moindre calorie à l'intérieur que finalement quand vous amenez une autre solution qui vous permettrait d'avoir une stratégie d'intervention sur le bâtiment différent en général on vous regarde de haut et on vous dit mais de toute façon c'est pas possible et il y a une chose qui avait été avancée par la municipalité de Lyon lorsqu'ils avaient fait Confluence qui était vraiment intéressante qui était de dire nous on va se positionner autrement que les allemands sur la question de la thermique on va plutôt envisager ça comme les japonais en japonais en Hokkaido il fait moins 30 degrés et on ne chauffe que la pièce dans laquelle on se situe alors je sais que c'est un petit peu extrême et là je suis vraiment en train de déplacer le débat mais pour moi il y a un vrai intérêt à parler des performances techniques qu'on attend d'un bâtiment et du coup lorsqu'on arrive à mettre ça sur la table et à clairement définir ce besoin la stratégie d'intervention elle peut être tout à fait différente on n'est plus obligé d'investir 2500 euros du mètre carré pour rénover un vieux bâtiment et du coup on n'est plus obligé de se dire ça va coûter trop cher donc on le met par terre voilà donc ça rend toute une série de bâtiments désirables parce qu'on peut intervenir dessus parce qu'on a les moyens de le faire et à l'inverse l'absence de prise en compte c'est une question assez militante pour qui aime les objets du passé les objets architecturaux du passé si on ne développe pas ces stratégies n'est-ce pas qui influe tellement sur la conception bien sûr il s'agit d'agir sur les réglementations à terme il s'agit d'agir sur la façon de concevoir ces édifices si on ne s'y pompe pas relativement en amont ils vont disparaître les uns après les autres à une très très grande vitesse ce qui a été dit sur l'effet thermos dans les structures anciennes qui sont des structures assemblées avec des matériaux périssables les abouts de poutres dans les planchers j'ai vu des chantiers en effet et pas des moindres n'est-ce pas c'était la maison Saussure à Genève dans la vieille ville ils ont été amenés ils ont vu que tous les abouts de poutres parce qu'il y avait une isolation intérieure pratiquée dans cette construction était pourrie et donc comme c'est un très gros budget il y a beaucoup d'argent tout va très très bien ils font des entures sur chacune des solides si tu rencontres un petit peu le chantier absolument délirant simplement parce que pendant 20 ans on a souhaité avoir un petit peu c'est invraisemblable et les toitures qu'on empaquette toutes ces charpentes qu'on empaquette parce qu'on installe des combles n'est-ce pas tout ça est extrêmement dangereux si ça n'est pas fait dans les règles de l'art s'il n'y a pas de la matière perspirante s'il n'y a pas en somme si on n'assure pas il faut simplement imaginer une maison qui était chauffée par des cheminées vous imaginez ce que ça peut être une cheminée qui tire dans une pièce dans toutes les pièces à tous les étages vous aviez une ventilation constante le rapport des caves n'est-ce pas qui s'esséchait par ces espèces les cages d'escalier quand on parle le jour d'escalier c'est la trombe c'est une cheminée de ventilation il y a tout un équilibre qui existait dans ces édifices vous le modifiez sans que vous en recompte parce que ça ne fait pas si longtemps qu'on ne chauffe plus au bois ou au charbon dans les maisons et puis on l'admettait le côté passoire même s'il y avait tellement sifflé les chauffages centrales et tout ça vous avez des doubles vitrages vous isolez tout on est tout pourri à une vitesse extraordinairement rapide en 20 ans le centre historique de Strasbourg pourrait disparaître si on n'y prend pas garde la situation est vraiment très très préoccupante c'est vrai pour qui s'intéresse à ces questions là évidemment dans les maisons passives si on construit bon alors c'est une toute autre affaire bien sûr par exemple dans votre bâtiment là où vous hébergez maintenant c'est 600 vous voyez c'est 600 élèves alors vous avez juste isolé les salles du coup disons elles sont isolées à l'intérieur même du bâtiment c'est pour vous enregistrer oui vous êtes fiché après on vous envoie des gages oui donc je repose ma question dans le bâtiment que vous avez rénové pour accueillir ces 600 élèves donc ça veut dire que vous avez isolé juste les salles de cours et en fait tous les espaces de circulation ne l'ont pas été très peu oui alors en fait nous bénéficions de la structure du bâtiment qui est un peu diverse c'est surtout la partie des chèdes la partie centrale vous avez vu ces espaces en chède qui sont éclairés par le haut là c'est une passoire c'était illusoire d'isoler à cet endroit là la toiture donc on a reconstitué des boîtes dans la boîte et en ce qui concerne le bâtiment de trois niveaux qui est sur le côté dans lequel on met des salles de cours là effectivement on a une stratégie de ce type c'est à dire qu'il ne fait pas exactement la même température dans les circulations et dans les salles de cours mais l'ensemble est considéré quand même comme une boîte unique à cet endroit là c'est le plus traditionnel si vous voulez c'est plus là la gestion mais on va peut-être pas rentrer dans le détail mais c'est plus la gestion de la double flux et de la manière dont on chauffe ça c'est aussi une question d'ailleurs dont on pourrait parler c'est chauffer avec des choses radiantes plutôt que chauffer par l'air vous voyez c'est moi c'est en tant qu'architecte c'est quelque chose dont je devrais sans doute enfin ça devrait peut-être pas être mon sujet et c'est mon sujet sur l'ensemble des projets sur lesquels qu'on réalise on est toujours amené surtout quand on fait de l'activité du bureau à demander aux gens s'ils ont envie d'être chauffés par de l'air pulsé ou par un panneau radiant je ne sais pas si vous maîtrisez la différence entre ces types de chaleur et à l'évidence la chaleur radiante quand vous êtes devant un panneau qui vous irradie est beaucoup plus agréable et pour le bâtiment c'est beaucoup plus sain bref tout état de cause tout état de cause ces stratégies là elles sont essentielles à prendre en compte et effectivement comme le dit Jean-François quand on est en Suisse c'est qu'on peut mettre 6000 francs Suisses par mètre carré de bâtiment il n'y a plus de soucis on arrivera à trouver une solution mais ce qui est intéressant c'est que dans certains contextes et celui-là on était un mais je pense qu'en France on est souvent dans ce contexte-là on est obligé d'être inventif et de déployer une stratégie qui tienne compte de ce genre de choses et là ça devient assez motivant mais vous avez certainement entendu parler de ce débat et puis sur justement l'application de l'ITE à la réhabilitation des édifices n'est-ce pas voilà c'était un débat qui a été assez violent et ce sont les gens du patrimoine notamment les architectes du patrimoine qui ont essayé de faire plier en somme le ministère sur cette question et de faire en sorte que pour le bâti alors les classifications sont ahurissantes d'avant 40 du bâti traditionnel qui marche avec assemblage on n'impose pas systématiquement l'ITE des édifices de toutes catégories confondues imaginez l'ITE ici dans le centre à la petite France dont je parlais tout à l'heure n'est-ce pas voilà c'est quelque chose où dans tout le bâti haussmanien à Paris ça paraît tout à fait incroyable il y a des exemples qui sont sortis sur la toile vous pouvez les connaître vous voyez des églises soumises à ces principes d'ITE les édifices sont complètement méconnaissables est-ce qu'on en est tout à fait là il s'agit quand même de concevoir peut-être des solutions alternatives et donc au cas par cas et qui évidemment réclament l'intervention de gens qui connaissent et c'est vrai que dans les écoles d'architecture jusqu'à il y a peu l'idée qu'on puisse même organiser ce genre de journée d'études et puis que les étudiants s'y intéressent c'est assez nouveau jusqu'à il y a très peu de temps on brûche absolument dans le désert et il est vrai que l'intervention sur alors non pas les édifices historiques ça c'est une autre formation ceux qui s'intéressent peuvent suivre et des enseignements spécifiques je pense à l'école de Chaillot pour devenir architecte des monuments historiques voilà ou intervenir sur des très grands édifices mais sur le grand cortège des édifices qui constituent les villes les faubourgs enfin tous les tissus qui existent et bien l'intervention sur ces objets-là requiert des savoirs qui a priori étaient assez inconnus dans les écoles d'architecture voilà connaître les structures assemblées n'est-ce pas généralement dans les écoles on se dit mais en quoi ton bâtiment et alors généralement la réponse était à la fin en matière moulée en béton bon en béton oui mais c'est pas une réponse à toutes les questions en tout cas pour traiter ce qui existe dans les villes vous savez que plus de 60% du marché c'est ça que vous aurez à faire c'est travailler à partir de l'existant pouvoir distinguer telle ou telle structure assemblée d'une autre si vous êtes en pan de bois si vous êtes en pan de fer si vous êtes je sais pas comment enfin plancher métallique boutin de briques tout ça il faut savoir comment réagir pour pouvoir intervenir plus sûrement pour pouvoir proposer éventuellement des consolidations plutôt que vous savez pas alors ensuite évidemment le bureau d'études n'a tellement pas envie que vous conseilliez les planchers ils sont pourris il faut de toute façon les déglinguer mais bon monsieur vous vous rendez pas compte on a besoin de 450 kilos par mètre carré donc il faut les virer absolument bon alors on n'en sort pas or c'est à vous les futurs maîtres d'oeuvre de pouvoir avoir l'idée des connaissances qu'il faut rassembler dans ces cas là pour pouvoir intervenir valablement vis-à-vis de maîtres d'ouvrage pouvoir dire mais écoutez si vos planchers sont bons vous pouvez les conserver c'est une question n'est-ce pas de voilà tout ça je ne sais pas très bien j'ai l'impression de faire du bréchis de bréchis ça maintenant ça ne va plus du tout il faut repasser la parole à la salle ah ben voilà oui la parole à la salle mais oui excusez-moi tu as fait très très bien c'est moi enfin ça fait ça très très bien qui veut ajouter peut-être quelque chose ou bien que l'opposition se manifeste éventuellement oui pour élargir si si ça marche pardon on vous entend très bien on a parlé de ce qui se présentez-vous peut-être parce que vous êtes également il me semble le dieu oui Virginie Thomas je suis architecte de formation et je travaille au plein urbanisme construction architecture et je pilote un programme d'expérimentation et de recherche sur la réhabilitation lourde des logements on a parlé de de la qualité architecturale de la qualité matérielle de ces édifices on a parlé d'une certaine forme de confort de rapport à l'espace il y a souvent une question qui se pose sur ces édifices et là je me retourne vers vous est-ce que vous avez mis en oeuvre ou est-ce que vous avez eu des problématiques à traiter sur les questions d'acoustique qui souvent nécessitent pour le coup des traitements notamment au niveau des planchers et qui pourquoi pas à un moment pourraient nécessiter des traitements au niveau au niveau des des parois verticales la question s'adressera à moi bien sûr là j'ai eu une chance extraordinaire ils ont coulé des chapes énormes c'est un bâtiment industriel donc c'est un bâtiment qui a une solive de 30 par 15 tous les 70 cm donc c'est du coup ça pouvait supporter non mais effectivement quand on intervient dans le bâti ancien dont parlait Jean-François tout à l'heure du bâti domestique en centre-ville il y a un réel souci et intervenir là-dessus c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas couler de la masse donc il faut vraiment raisonner avec masse-ressort-masse perdre encore de la hauteur en trouvant un vide puis ensuite un nouveau plancher on est assez conscient de ce type de soucis et heureusement on n'a pas eu à le traiter là-dessus mais vous avez raison ça pourrait faire l'objet de tout un débat et surtout d'ailleurs dans nos constructions enfin dans des constructions du type bois donc pas franchement 19ème mais plutôt dans des siècles précédents mais là où j'adhère à ce que disait Jean-François c'est que je me rappelle moi de mon expérience d'étudiant on n'avait pas du tout de connaissances on n'était pas préparé à ces choses-là on était préparé à la conception architecturale et c'est qu'après sur le tas que cette question de la matérialité de l'analyse des structures existantes s'est développée néanmoins il faudrait que vous étudiants vous passiez 6-7 ans de plus à l'école non après en travaillant mais non c'est très bien la formation se fait sur le tas c'est sur le tas donc on démolit 3-4 trucs en faisant des bêtises puis après ça il y a mieux je peux juste peut-être dire comment le problème a été traité à la BNU puisque il y avait ce souci qui était d'autant plus comment dire qui nous faisait d'autant plus souci à nous utilisateurs qu'il nous semblait que la maîtrise d'oeuvre ne prenait pas suffisamment compte le problème puisque l'escalier génère forcément du bruit alors il est parti avant allons-y non et alors le principe qui avait été retenu et maintenu à la BNU comme vous l'avez vu ce matin c'est qu'il n'y a aucune séparation entre les espaces de lecture et l'escalier lui-même ce qui nous a causé pas mal de soucis des craintes par anticipation et aussi alors je fais une parenthèse hors de l'acoustique il y a un député du barin qui nous a dit c'est de la folie ce projet parce que selon lui tôt ou tard quelqu'un allait enjambé pour se flanquer par terre voilà il fallait absolument vitrer la partie centrale pour la séparer des axes de lecture alors on a été assez pendant toute la gestion du projet on a été très comment dire on a traîné les pieds c'est le cas de le dire sur le choix du parquet qui avait été fait par l'agence Michelin on s'est laissé convaincre à condition qu'il y ait un traitement il y a du liège collé enfin on a fait ce qu'il fallait pour que les parquets soient relativement silencieux mais le problème c'est un problème de mise en oeuvre des entreprises ce matin on n'a peut-être pas pu le remarquer mais lorsque l'escalier l'escalier était entièrement posé y compris le revêtement bois l'entreprise s'était dispensée de mettre sous les marches le revêtement qui allait bien et donc dans les dernières semaines avant la réouverture toutes les marches ont été arrachées pour mettre ce qu'il fallait et ce qui avait été prévu et on n'a pas été jusqu'au bout ça vous n'avez pas pu le remarquer ce matin donc il y a les marches proprement dites et il y a les paliers et le traitement n'a pas été repris pour les paliers donc effectivement on est je pense que globalement ça reste satisfaisant mais c'est souvent limite la circulation induit des perturbations par rapport au calme ou au silence relatif d'ailleurs qu'on est en droit d'espérer dans une communauté ça reste acceptable c'est limite et ça reste critiqué par certains mais le problème avait été l'entreprise je ne sais plus comme Puts avait multiplié les prises de son pendant des mois et des mois je serais curieux de connaître la vie des élus parce que je suis sûr qu'il y a des étudiants qui travaillent dans cette bibliothèque qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de la circulation centrale là-dedans c'est vrai que ce matin je voyais des étudiants qui étaient en façade c'est vrai il y a ces pupilles qui sont le long précisément avec la vue sur l'escalier et je voyais des rangées d'étudiants s'installer là dès la première donc ça semblait prouver que ce n'était pas si désagréable que ça que de travailler dans une cage d'escalier c'est curieux c'est bizarre ah bah non c'est on voit qui arrive et qui s'en va c'est pour ça qu'on vient en bibliothèque sinon on travaille chez soi on le sait bien on ne vient pas pour les livres en bibliothèque mais non je saurais moi ce que je trouve assez intéressant si vous voulez on pourrait rebondir là-dessus c'est un des sujets aussi qui n'est-ce pas qui a été abordé en filigrane c'est que au moment de la reconversion d'un objet comme bon prenons la BNU parce que c'est tellement spectaculaire c'est vrai que l'Arsutect est là à mesurer le potentiel qu'il y avait dans un projet au fond c'est un édifice de plan vaguement centré si on y va vraiment à la louche il y avait cette grosse boîte au milieu et cette grosse boîte était la salle de lecture du temps de Nickelman et même ensuite même en plus petit par Ernst Schmitt mais vous êtes architecte vous vous dites ah il y a une grande coupole là-haut au fond c'est peut-être ce qui a été choisi c'était de révéler les qualités des qualités spatiales qui étaient là en germe qu'on pouvait cette grande machine à lumière c'est très tentant n'est-ce pas avec cette composition c'est très très curieux est-ce que voilà et c'était l'occasion de le faire alors ensuite on mettra des années à juger de la pertinence de cette transformation oui non pourquoi pas avec toutes les ablations et toutes les destructions c'est particulièrement destructif et je crois que la communication de M. Timmerman nous l'a vraiment montré à l'évidence en vraisemblable ce qu'on lui a fait cet édifice bon d'un autre côté considérer que la place qu'on a gagnée n'est-ce pas grâce à l'évision de toute cette place encombrante après tout ces maçonneries puisque vous n'en mangez pas enfin dans cette esprit n'est-ce pas on est mieux peut-être sans cette tendance à un monumentalisme c'est quand même étonnant oui très très et je crois que M. Michelin ne savait pas que les plans pour faire je crois que ça va ça marche oui on entend bien que M. Michelin ne savait pas que les plans pour mettre un escalier monumental sous la coupole existaient déjà dans les années 40 quand les nazis ont occupé Strasbourg non je connais les plans non non c'est pas ça que je voulais oui oui j'entends bien oui 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 pour dire des choses d'une manière générale si vous voulez la vue cet escalier dans cet espace immense mais je préférais pas tout le temps parler je parle trop bon allez je dis ça encore après ça je ne dis plus rien voyez-vous cet escalier très spectaculaire on peut difficilement ne pas penser à Chambord c'est énorme comme geste dans cet espace de plan centré à Chambord qu'est-ce qui se passait quel était le programme il s'agissait que toutes les dames montent sur une terrasse pour voir évoluer les chasses autour du château il fallait que ces dames fussent à pied secs là-haut été comme hiver or vous savez que la région là-bas à Chambord il pleut c'est toute une machine de guerre c'est-à-dire l'escalier à double révolution il y a celle qui monte il y a celle qui descend elles arrivent là-haut elles sont à pied sec tout le temps parce que les dalles qui sont là-haut sont des lapiers ongieuses qui attrapent l'eau l'eau passe à travers les dalles arrivent sur l'extrado des voûtes qui sont là en croix qui correspondent au cheminement entre les toitures et là sur l'extrado des voûtes vous avez des tuiles vernissées qui renvoient dans les épaisseurs qui renvoient les eaux pluviales vers des descentes vous voyez bon ça c'est un détail mais c'est bien montré l'histoire de l'escalier qui est là c'est parce qu'il s'agit que tout le monde monte parce que dans un château on ne monte pas tout en haut on s'arrête au premier à l'étage noble et puis ça s'arrête c'est dire que en somme c'est ce qui est monumental je ne comprends pas sa signification parce qu'il ne s'agit pas de faire monter tout le monde tout en haut j'avoue je ne piche pas mais bon à part ça je vais vous dire je n'ai vu que comme vous je n'ai vu qu'une demi-heure ou une heure je me réjouis d'y en retourner je me réjouis d'aller dans cette biothèque tâcher d'y travailler de faire quelque chose et peut-être dans six mois j'aurai l'idée de ce qui s'est passé là-dedans n'est-ce pas on ne peut pas juger comme ça c'est pas possible c'est pas ce qui s'est passé là-dedans c'est très intéressant mais bon et puis il y a un ascenseur on n'en a vraiment pas besoin c'est clair mais avec l'ascenseur c'est assez difficile pourquoi ? non ? moi je suis allé quand j'étais en fauteuil roulant il a en bas en bas d'abord après il en change etc oui non mais je ne parle pas de l'axe CPMR effectivement l'axe CPMR est un peu compliqué mais à partir du bas de l'escalier on peut joindre n'importe quel bon mais je repensais je repensais à quelque chose qui n'a rien à voir mais vous avez tous entendu parler ces dernières semaines de la Philharmonie de Berlin de 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 et donc il y a eu un reportage assez bien fait je crois sur Arte bon et je crois que c'est là que j'ai entendu alors je ne sais plus lequel des deux Suisses qui disait j'étais ok pour faire quelque chose à cet endroit là à condition que cela se voit donc effectivement on voit quelque chose c'est clair mais bon monsieur Delca c'est plus là mais ça fait rien j'aurais dit la même chose monsieur Michelin il concourt pour la BNU on ne voit rien de de l'extérieur et d'ailleurs pendant toute la durée des travaux les gens se sont un peu demandés mais qu'est-ce qui se passe enfin on ne voyait strictement rien et faire des salles de bibliothèque des magasins de bibliothèque franchement ça n'intéresse personne et ça ça n'intéressait pas beaucoup non plus les architectes donc il fallait bien faire quelque chose et donc monsieur Michelin a fait un escalier voilà il n'y a aucun escalier au programme d'aucune bibliothèque il y a un escalier ni au programme d'aucune bibliothèque il y a une coupole ah Asplode voilà pardon Asplode à Stockholm l'Allemagne ah oui le milieu est vide oui le milieu est vide non oui et puis non la bibliothèque est circulaire enfin bon c'est autre chose à Stockholm non non c'est on n'imagine plus enfin bon là le problème se pose on ne sait plus aujourd'hui faire un programme de bibliothèque et c'est pour ça que le le pas le programme mais ce qui a été réalisé bon il y a il y a 40 ans je ne sais plus Pompidou BPI du centre Pompidou c'est il y a 40 c'est ça c'est 40 ans en ce moment bon voilà le programme à l'époque c'était des plateaux justement surtout rien dessus on ne sait pas quoi faire et on ne sait aujourd'hui encore moins que jamais s'il faut mettre des tables des chaises des bouquins pas de bouquins des 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 on ne sait plus quoi faire et voilà donc il n'y a plus de il n'y a plus de programme de bibliothèque aujourd'hui madame monsieur oui ah non non parfois vous oui vous avez joué le doigt écoutez on peut peut-être je vois qu'il est bientôt 6h30 on peut peut-être clore cette table ronde en remerciant avec effusion ceux qui sont qui ont résisté voilà merci merci à vous merci merci Merci.